Je dis que c'est une mesure quand même qui a été souhaitée initialement par, je dirais, tous les groupes, une augmentation de l'ondame. Le problème, c'est que certains disent que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, ça dépend effectivement de quelles sont les ambitions que l'on donne à l'hôpital. Est-ce que les mesures qui sont proposées correspondent à des ambitions ? Je ne dirais pas seulement pour l'hôpital, mais pour le système de santé en général. Et le système de santé en France est très hospitalo-centré, c'est vrai, et donc on exige plus de l'hôpital que ce qui existe par exemple en Suède. Ou pourtant, selon les statistiques de l'OCDE, le système de santé fonctionne bien. Il est même le premier dans le type de classement que propose l'OCDE. Donc vous voyez, tout ça est relatif. Mais je constate qu'il y a eu un effort qui est fait par le gouvernement. Ce que je regrette, c'est que le gouvernement n'ait pas compensé par exemple les mesures d'exonération, de reprise sur les heures supplémentaires. Ça représentait 1,5 milliard. Et que ce 1,5 milliard aurait été bienvenu de le donner tout de suite à l'hôpital, en faisant un effort substantiel lors de cette première année, quitte à ensuite réguler par d'autres mesures dans les années qui viennent. Voilà, je crois que de tout cela on peut discuter. Je dis qu'il y a un effort incontestable et qu'il faut saluer de la part du gouvernement, mais qui, au regard des yeux de la plupart des commissaires, ou tout au moins d'une majorité de commissaires, est insuffisant. À votre avis, il faut s'attendre à un rejet de cet article 59 samedi ? On verra. Je n'ai pas encore eu les amendements de rejet. Donc je n'ai pas fait voter. Donc je ne peux pas encore dire aujourd'hui ce qu'il en sera. Mais si j'écoute les propos des uns et des autres, il est probable qu'il sera rejeté, oui.